Marceline, j'y suis. Kyn, bienvenue dans ta nouvelle mission. On est où, là ? Cité de l'architecture. Il faut que tu trouves un lien entre la littérature... La littérature et l'architecture ? Facile. Je l'ai sous le nez. Comment ça ? Ouais ? Ouais, non, mais là, clairement, je suis sous l'abbatiale du nom de la rose d'Umberto Eco. Je vis un trône placé dans le ciel et quelqu'un assis sur le trône. La main sénestre, immobile sur les genoux, tenait un livre scellé. La Dexte se levait en un geste de bénédiction ou de menace, je ne sais. Le visage était illuminé par la terrifiante beauté d'une nimble crucifère et fleurie, et je vis briller autour du trône et au-dessus de la tête du trônant un arc-en-ciel d'émeraude. Devant le trône, sous les pieds du trônant, coulait une mer de cristal, et autour du trônant, autour du trône et au-dessus du trône, quatre animaux terribles, je vis, terribles pour moi qui les regardaient extasiés, mais d'aussi les traits doux pour le trônant, dont ils chantaient sans trêve les louanges. C'est pas exactement ça. Marceline ? Marceline, je te perds. Bon. D'un premier regard, trouver un lien entre l'architecture et la littérature ne paraît pas aussi simple. Si on essaye de trouver des romans qui ont été inspirés par une architecture particulière, ou un bâtiment qui aurait trouvé son inspiration dans la littérature, ben, les références ne se précipitent pas vraiment dans notre esprit. Pourtant, il est indéniable que toute narration ne peut s'établir sans un lieu. L'architecte Marie Vozniak écrivait « Dans la fiction, c'est l'architecture qui fait du client un héros ». La fiction nous immerge dans son monde par le référentiel spatial que l'auteur nous transmettra via une description plus ou moins longue et soporifique, ou alors criblée de détails rapprochant toujours plus notre imaginaire du réel et du vivant. Première idée, la toute première forme architecturale dans un récit dont je me souvienne, c'est le labyrinthe du Minotaure, dont l'histoire est relatée d'abord à travers la Théséide, le mythe oral de Thésée, qu'Ovid transcrivit dans ses métamorphoses par la fable du Minotaure et du labyrinthe. Minos veut dérober au monde la honte de son hymène. Il enferme le Minotaure dans l'enceinte profonde, dans les détours obscurs du labyrinthe. Le plus célèbre des architectes, des dalles, en a tracé les fondements. L'œil s'égare dans des sentiers infinis, sans termes et sans issues, qui se croisent, se mêlent, se confondent entre eux. Tel le méandre se joue dans les champs de Phrygie, dans sa course ambiguë il suit sa pente ou revient sur ses pas, et détournant ses ondes vers leurs sources, ou les ramenant vers la mer, en mille détours il égare sa route, et roulent ses flots incertains. Ainsi des dalles confond tous les sentiers du labyrinthe. A peine lui-même peut en retrouver l'issue, tant son merveilleux et son ouvrage et son art. Ok, alors là on est dans la crypte de Tavan, dont les fresques romanes sont encore sujettes à interprétations. On reconnaît là un croisé qui plante un écorché. Je crois que je suis perdu. S'il y avait un livre pour représenter ce qu'est un labyrinthe, par ses mises en relief, ses variations typographiques et sa mise en page extrêmement déroutante, ce serait La maison des feuilles de Mark Danielowski. Tom semble visiblement soulagé quand il ferme enfin la porte, et tourne les quatre verrous. Malheureusement, alors qu'il tourne la dernière clé, le son qui accompagne son geste contient une sonorité familière. Il refait un essai avec la clé rouge. Le pen dormant heurte la gâche, et le déclic qui s'ensuit produit un écho très inattendu et très indésirable. Lentement, Tom déverrouille la porte et jette un œil à l'intérieur. On ne sait trop comment ni pourquoi, mais la chose a encore grandi. C'est l'histoire d'un mec, Johnny, qui nous explique comment il a trouvé un mystérieux manuscrit rédigé par un vieil aveugle, Zampano, qui lui-même écrivait au sujet très académique d'un film reportage tourné par un troisième type, Will Navidson, lors de son installation dans sa maison, et comment tout se passait bien pour lui jusqu'à ce qu'il découvre une pièce qui n'existait pas jusqu'alors. Bien sûr, les pièces, les couloirs et l'escalier en spirale obéissent eux-mêmes à des motifs précis. Toutefois, étant donné l'échantement permanent, la redéfinition apparemment sans fin de l'itinéraire décrit un agencement qui ne rappelle en rien les plans modernes, et encore moins les conceptions d'antan. Par exemple, il n'y a rien dans la maison qui ressemble même de loin aux ouvrages du 20ème siècle, que ce soit dans le style post-modern, modern-tardif, pour n'en citer que quelques-uns, avec les exemples suivants, le Théâtre National de Barcelone, la ville nouvelle de Seaside, Florida, la maison Tugendhat, rue Lacan à Bruxelles, Richmond Riverside à Richmond Surrey et la gare TGV de Lyon-Satolas. Le fantastique commence lorsque les explorations de Will et des explorateurs professionnels qu'il a engagés se confondent avec la propre exploration du lecteur, notre exploration, entre les pages, les lignes barrées et les notes de bas de page de cet immense ouvrage. On appelle ça un monument. Et dans la littérature, on en a d'autres de monuments. Troisième idée, Les Piliers de la Terre de Ken Follett, qui suit les sagas familiales et amoureuses de nombreux personnages autour de la cathédrale gothique de Kingsbridge. Une cathédrale qui, soit dit en passant, n'existe pas. La véritable ville de Kingsbridge est une petite bourgade touristique de 5000 habitants dans le sud de l'Angleterre. Non, pour admirer un véritable monument, écrit par un véritable monument de la littérature française, pas besoin d'aller très loin. Il y a Notre-Dame de Paris, de notre bon vieux Victor Hugo. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édéfice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir aux vénérables monuments. Sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Victor Hugo, non content d'avoir décrit son état extrême de délabrement, y a aussi mis de sa grosse patte pour dénoncer les premières restaurations mal pensées. A la cité de l'architecture, on peut y observer la version décrite par Victor Hugo, avant même sa restauration datant des années 1845 et 1861 par Lasus et Violet le Duc. Je vous annonce la couleur, la différence entre les deux, c'est l'absence de son aiguille. Et si nous montons sur la cathédrale, sans nous arrêter à mille barbarie de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée, et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche détruite aussi de la Sainte Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé, aigu, sonore et découpé à jour. Un architecte de bon goût l'a amputé, et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large en plâtre de plomb, qui ressemble au couvercle d'une marmite. Marceline, tu me reçois ? Je suis devant le truc qui a lancé le steampunk, je crois. C'est une locomotive à vapeur ? Non, le Crystal Palace. Enfin, c'est une impression. Et si le lien entre architecture et littérature pouvait n'être qu'une impression, une sensation, une présence transversale ? Le steampunk n'est pas qu'un courant littéraire. On le retrouve sous de nombreuses formes d'art, communautés ou domaines d'expression. On le doit surtout aux œuvres imaginaires de Jules Verne ou H. G. Wells, dans lesquelles les inventeurs sont des pionniers scientifiques et où les intrigues s'appuient avant tout sur les progrès de la première révolution industrielle, charbon et vapeur. Mais aussi sur le fer et l'acier. Traditionnellement, la production des matériaux de construction se faisait sur le chantier in situ. La révolution industrielle va profondément modifier cette pratique. Ingénieurs et entrepreneurs puis architectes s'emparent des méthodes de l'industrie en transférant la production du chantier vers l'usine. Le site du chantier devient le lieu d'assemblage des éléments, préfabriqués sur des chaînes de montage basées sur le modèle de l'industrie automobile. On construit plus vite, plus haut, plus loin. La Lune avait toujours fasciné violente. Depuis que Jules Verne avait enflammé les esprits quelques décennies plus tôt, les grandes nations européennes s'étaient lancées à l'assaut du satellite. Après vingt années d'essais et de tentatives acharnées, la France, sous le règne de l'empereur Napoléon IV, et l'Angleterre menée par la grande reine Victoria, avaient enfin colonisé la Lune. Paris et Londres s'étaient dotés de bases de lancements, et de nombreux industriels étaient partis chercher fortune dans ce nouvel Eldorado. On en avait extrait un nouveau métal précieux, le lunium. Le steampunk se rêve en science-fiction, en fantaisie urbaine, en fantastique parfois, mais aussi en uchronie ou en rétrofuturisme. Il est cependant tout aussi indissociable d'une époque où le climat social se désagrège. Exodes rurales et prolétariats, misères banlieusardes et rues crades, prostitution, embourgeoisement, lutte des classes. On retrouve toutes ces couleurs ternies d'une époque à la fois complexe et fabuleuse dans le roman de Florian Soulas, rouillé. Armand de Volnay vida son verre et lui tourna le dos pour se servir une nouvelle rasade d'alcool. Violente se décala imperceptiblement lorsqu'il reprit sa place à ses côtés. Sous leurs yeux, Paris défilait, la scène brillant de mille feux autour de la cathédrale Notre-Dame. Ils survolèrent le dôme et Violente reconnut le dédale de la souricière dans le lointain. Profitez du spectacle, lui encouragea Armand en reprenant sa place à ses côtés. Cela ne durera pas. Que voulez-vous dire ? J'ai soumis mon projet d'assainissement au maire de Paris. Il s'est montré très enthousiaste. Nous allons débarrasser Paris de tous ces quartiers miteux et de tous les drogués qui s'y cachent. Les grands architectes se basent-ils aussi sur la même impression qu'à réveiller en moi le Crystal Palace ? Exemple, la tour sans fin de Jean Nouvel. Jamais réalisée, elle devait dominer Paris. S'inspire-t-elle des couvertures rétro des romans de science-fiction ? Les façades vitrilles de cette tour de béton devaient être sombres à la base, pour s'éclaircir peu à peu jusqu'au sommet et disparaître dans les nuages. D'où le nom du projet. Cette tour me rappelle l'image d'une des plus célèbres de la littérature, l'œuvre majeure de Stephen King, la tour sombre. La prairie s'étendait sur plusieurs lieux en pente douce, et la tour sombre se dressait à l'horizon. C'était un pilier de pierres ternes, qui montait si haut dans le ciel qu'il pouvait à peine distinguer son sommet. Sa base, entourée de roses d'un rouge criard, était d'une masse et d'une taille formidables, titanesques. Mais la silhouette de la tour n'en était pas moins gracieuse. La pierre dont elle avait été bâtie n'était pas noire, contrairement à ce qu'il s'était imaginé, mais couleur de suie. Au-dessus d'elle, la voûte du ciel était bleue, mais emplie de nuages blancs cotonneux qui ressemblaient à des trois mains. Leur escadre infini voguait autour du sommet de la tour et au-dessus de lui. Huit romans écrits sur une période de 40 ans. Cette œuvre est plus qu'un monument. À la poursuite de l'homme en noir, le pistolero rôlant part en quête de la tour sombre, au pivot de tous les mondes possibles, afin de guérir son monde à lui, à l'agonie, un incontournable du maître du fantastique. Le pistolero sentit dans sa bouche, et ce n'était pas la première fois, ce goût plombé du mal de l'âme. Le meurtre avait toujours existé dans le monde. Mais se le dire ne lui était d'aucun réconfort. Le meurtre existait, et le viol, et toutes sortes de pratiques indicibles, et toutes au nom du bien, cette saloperie de bien, cette saloperie de mythe, pour le Graal, pour la tour. Ah, cette tour qui se dressait partout, au cœur de toute chose, c'est ce qu'on disait. Et dans ses oreilles décapées par le désert, le pistolero entendait la douce mélodie étouffée, la voix de sa mère. Va, cours, vole, et rapporte de quoi remplir ton panier. Où es-tu ? Le rapport entre deux choses, le lien, est parfois plus ténu. Il ne s'agit pas seulement de transposer architecture et littérature, mais quand on parle d'impression, on s'approche aussi d'un mystère lointain et impalpable. Un mystère sacré, donc. On en revient au mythe. On en revient au cathédral. La construction même d'un roman est une architecture en soi. Marie Vozniak, toujours. Dans le récit, le bâtisseur est le héros dont l'architecture incarne l'âme. Et par extension, le créateur du héros, le véritable constructeur, c'est l'écrivain. Marcel Proust s'appuyait sur les plans de cathédrales pour construire son énorme roman à la recherche du temps perdu. J'ai si soigneusement bâti cet ouvrage que cet épisode du premier volume est l'explication de la jalousie de mon jeune héros dans les quatrième et cinquième volumes. De sorte qu'en arrachant la colonne au chapiton obscène, j'aurais fait plus loin à tomber la voûte. Pour Victor Hugo, la cathédrale est un livre. Pour Émile Malle, historien de l'art, tout édifice, des statues au vitraux, contient des symboles permettant aux visiteurs d'accéder à une réalité surnaturelle, voire divine. Accéder à une vérité au-delà des mondes des apparences, écrivait Proust. Marceline, on est où exactement ? Je crois pas que ce soit vraiment Paris. Et c'est exactement ce que disait James Joyce au sujet de son roman Ulysse. Explorer le monde caché, ces courants sous-marins qui remuent sous une surface pourtant lisse, créer une nouvelle fusion entre le monde extérieur et nos forts intérieurs. Le livre serait alors en mesure de présenter la complexité de la vie, tout comme l'architecture qui, selon l'architecte Philip Hooker, peut être lue. Vous pouvez découvrir comment une culture s'organise socialement, matériellement et métaphysiquement. De fait, observer l'architecture n'est pas simplement regarder de jolis bâtiments, c'est comprendre un point de vue sur le monde. Et quand je dis livre, je parle bien entendu des livres. Il faudrait donc une bibliothèque entière pour toucher à la nature sacrée de la vie. Une bibliothèque. Dernière idée, la bibliothèque de Babel, de Jorge Luis Borges. Une bibliothèque non pas infinie, mais qui contient tous les ouvrages qui ont déjà été écrits, ainsi que tous les autres, habités par une race d'hommes à la recherche du livre ultime, d'une révélation ou de la vérité. Jean-Kyves, c'est pas elle. Elle devrait être beaucoup plus grande. Comment ça, beaucoup plus grande ? Il n'a plus le temps, tu dois trouver la simulation. T'inquiète, je vais la trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.